Dans le cadre de mes enseignements, j'utilise principalement des logiciels, et notamment des logiciels qui sont en accès libre de droit, c'est-à-dire qui sont téléchargeables gratuitement sur Internet. Pour la plupart, ce sont des logiciels qui sont en relation avec la mise en page. Je pense notamment à un logiciel comme Scribus, qui est l'équivalent dans le milieu professionnel d'InDesign ou d'Express, par exemple. Des logiciels de traitement d'images comme Gimp, qui est également un logiciel libre de droit et qui est facilement accessible sur Internet. C'est un petit peu le pendant de ce qu'on appelle Photoshop, pour ceux qui connaissent. Par ailleurs, mais d'une manière beaucoup plus rare, j'utilise, ou j'essaie d'utiliser en tout cas, des logiciels plus simples qui sont l'équivalent de Word ou Powerpoint, qu'on trouve également en libre de droit à travers la suite LibreOffice. Le logiciel Gimp, c'est un logiciel essentiellement de retouche d'images. Je m'en sers plutôt comme une initiation pour les élèves, de manière à leur faire percevoir comment on peut recadrer une image, modifier sa couleur, intervenir sur certains effets spéciaux de flou, de net, d'effet de matière, qui sont des filtres que l'on trouve couramment sur ce logiciel, et qui sont relativement intuitifs et faciles d'utilisation pour un jeune qui se lancerait dans la retouche d'images à titre personnel. C'est vrai que j'encourage beaucoup mes élèves à télécharger ce logiciel, de manière à ce qu'eux-mêmes, et d'une manière autonome, puissent l'expérimenter à la maison. Certains utilisent déjà un logiciel qui s'appelle Photofiltre, qui est un petit peu le pendant de The Gimp ou de Photoshop. J'ai remarqué dans le cadre de mes enseignements que certains élèves ont déjà une certaine habileté à manipuler ce logiciel, donc travailler sur The Gimp, pour eux, devient pratiquement, non pas une habitude, mais disons qu'ils ont une relation plus facile avec ce nouveau logiciel qu'ils ne connaissent pas pour la plupart. L'avenir de l'outil numérique, on le constate un petit peu dans nos pratiques quotidiennes. Je veux dire par là que pas mal d'élèves, aujourd'hui, sont dotés d'un ordinateur domestique qu'ils utilisent chez eux. Certains ont la curiosité d'avoir téléchargé des logiciels de traitement d'images, dont notamment Photofiltre, pour ne pas le citer, dont je parlais tout à l'heure. Et donc, ils se sont plus ou moins, on dirait, amusés à expérimenter les possibilités du logiciel, les différentes fonctions que celui-ci offre. Donc, la logique, effectivement, on voudrait que dans un avenir plus ou moins proche, et le plus tôt serait le mieux, évidemment, chaque élève puisse avoir l'accès à ces logiciels et la maîtrise à terme, en tout cas des fonctions de base, qui leur permettraient d'élargir un petit peu plus le champ des possibles en termes de production d'images. Il ne faut pas perdre de vue qu'en art appliqué, on ne se contente pas de dessiner, on réfléchit aussi. Et bon, certains élèves qui ne savent pas décider ont à leur disposition ces outils qui leur permettent de pousser un petit peu plus loin l'expérimentation. Je pense aussi dans le cadre d'une expérimentation plus large, dans la mise en page notamment, où on va allier le texte à l'image. Eh bien, traiter une image, par exemple, sous un logiciel comme The Gimp ou Photofiltre permet de générer des fichiers qui ensuite sont importés, pour employer un terme adéquat, importés dans des logiciels de traitement, de mise en page par exemple, comme OpenOffice, comme on le disait tout à l'heure, ou d'autres. Pour conclure, on pourrait dire que l'outil numérique, évidemment, c'est un outil qui est fabuleux, qui est formidable, qui offre une pléthore de possibilités dans nos enseignements et pour nos élèves. Mais bon, ce n'est pas une fin en soi l'outil numérique. Dans notre discipline, dans l'art appliqué, on ne perd pas de vue aussi qu'il y a toute une phase d'expérimentation qui passe par des croquis notamment, et qu'une belle production en numérique passe à un moment donné par cette réflexion, donc en partant d'un cahier des charges, par exemple, donné, envisagé des possibilités créatives à travers des petits croquis qui sont annotés parfois ou pas, et qui sont la base de toute cette production numérique. Donc l'un ne va jamais sans l'autre, à mon avis. Et je pense que l'avenir, de toute façon, même s'il est dans le numérique, je pense que le crayon et le feutre ont encore une belle place à occuper sur le terrain des arts appliqués notamment. Merci. 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 Merci.